On a eu Vincent qui nous a présenté ce qu'on fait avec les fossiles une fois qu'on les a découverts, comment on va extraire le précieux jus de nos fossiles et pour ça donc il utilise cette magnifique machinerie qui est le synchrotron et moi du coup ma partie c'était plus de vous présenter comment on va acquérir les fossiles et donc vous emmener dans un petit voyage dans le carou, mon carou chéri, celui d'Afrique du Sud celui où on conduit toutes nos recherches, celui où on va chercher les fossiles et essayer un petit peu aussi de vous parler de ce que je suis parti foutre en Afrique du Sud parce qu'il y a des bonnes raisons pour ça et puis à l'occasion pour ceux qui suivent la chaîne de vous parler de c'est quoi cette histoire d'autruche pour ceux qui suivent, en particulier Instagram et Twitter donc la réponse, la question elle est vite répandue en tout cas pour la partie qu'est-ce que je suis allé faire en Afrique du Sud ceci est une carte, on appelle ça la carte de paléo-sensitivité en gros plus c'est rouge plus c'est fossile c'est simple et donc ce que vous voyez en rouge au milieu de l'Afrique du Sud là c'est le carou donc le carou ça brigue avec des fossiles il y en a partout, c'est un endroit qui est connu mondialement c'est le désert de Gobi du continent africain en quelque sorte sauf que nos fossiles ils sont quand même vachement mieux parce qu'ils sont vachement plus vieux et géologiquement ça se divise assez facilement l'avantage du carou c'est que c'est assez facile géologiquement à comprendre ça n'a pas été trop déformé ça s'est déposé sur le vieux craton africain c'est pas un gros mot un craton c'est une roche très stable donc ça s'est déposé sur le craton africain et c'est relativement horizontal donc on comprend très bien la géologie du coin on a du jurassique au milieu autour du jurassique on a une couronne de trias autour du trias on a une couronne de permien d'abord le permien supérieur puis le permien moyen puis ce qu'on appelle la formation Eka on ne sait pas trop si c'est permien inférieur ou fin carbonifère et moi je vais vous emmener faire un voyage à travers ce carou on va partir de Johannesburg on va s'arrêter à Clarence on va s'arrêter à Bloemfontein on va s'arrêter à Beaufort West pour faire ce genre de... c'est finalement ce que nous on fait typiquement quand on part explorer le carou c'est le voyage classique avec le petit stop à Travaglia il n'y en a que un dans la salle qui peut comprendre cette blague je ne sais même pas pourquoi je vous affiche ça donc on démarre de Johannesburg et alors le premier truc qui vous choque en Afrique du Sud c'est que vous êtes en train de traverser un désert et donc tracer une route dans un désert ça va tout droit c'est la route la plus chiante du monde il ne s'y passe rien la route va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à ce que vous rencontriez le premier bloc de carou à savoir ces montagnes donc ces montagnes qui ont une structure en forme de but témoin très caractéristique avec un chapeau de dolérite c'est une roche volcanique par dessus donc la dolérite en elle-même elle date du Jurassique et c'est grâce à cette dolérite en fait qu'on a encore du carou aujourd'hui parce que sans ce chapeau de dolérite toutes ces montagnes auraient déjà foutu le camp dans la mer à cause de l'érosion donc là quand vous commencez à voir ces montagnes-là vous entrez géologiquement dans le cave et donc notre première étape c'est Clarence la ville de Clarence où on rencontre ces énormes rochers ces énormes rochers ce sont en fait des dunes pétrifiées des dunes pétrifiées qui datent du début du Jurassique donc c'est des dunes qui ont connu les premiers dinosaures et c'est à l'occasion le paysage que vous pouvez voir dans Black Panther et Wakanda Forever c'est là qu'ils les ont pris vous les voyez ces rochers et alors juste pour vous donner une petite idée de l'échelle de la taille de ces choses-là vous voyez la petite croque de nez là tout en bas c'est quelqu'un c'est toute personne donc c'est assez gigantesque comme spectacle ça s'appelle le Golden Gate National Park si un jour vous avez l'occasion d'aller en Afrique du Sud je vous conseille très fortement d'aller voir ça parce que c'est absolument magnifique et ça s'appelle le Golden Gate parce qu'au coucher du soleil vous avez ces anciennes dunes de sable du Jurassique qui vraiment deviennent complètement dorées avec le coucher du soleil c'est assez incroyable et donc en bas vous avez du rouge et en haut vous avez du jaune donc le rouge en bas c'est de la fin du trias le jaune en haut c'est le début du Jurassique et donc cette fin de trias en rouge là qui est un peu plus accessible que les bancs de sable et bien on y trouve de très abondants dinosaures et notamment le dinosaure le plus fameux et le plus abondant d'Afrique du Sud c'est Massospondilus dont on trouve les adultes vous voyez ici donc l'adulte il est très caractéristique c'est un proto-sauropode en quelque sorte c'est le prototype de ce qui deviendra un jour les diplodocus, les brontosaures et les brachiosaures le cou est légèrement plus long qu'un dinosaure standard mais pas de beaucoup la taille du corps est légèrement plus grosse qu'un dinosaure standard mais pas de beaucoup etc. il a vraiment ce statut d'intermédiaire quasiment un sauropode mais pas encore on appelait ça avant les pro-sauropodes d'ailleurs et on trouve non seulement des adultes mais on trouve aussi les juvéniles et alors l'adulte il faisait à peu près 4 mètres de long mais le juvénile il est grand comme ça donc on trouve des bébés sur l'affleurement que vous voyez là qui est juste à côté d'une route alors c'est super on aime quand la vie est facile des fois ça arrive plus souvent que non et on va le voir un peu plus tard mais là on voit donc cet embryon vous voyez à l'échelle et ensuite agrandit et ces embryons ce sont les plus vieux embryons de dinosaures connus au monde légèrement plus vieux que ceux de Mussaurus je le sentais en train de me juger dans mon dos je les ai scadés aussi donc ça va voilà c'est ça ils nous ont tous scadés donc mais moi je vais pas trop parler non plus des dinosaures d'Afrique du Sud parce que ça c'est vraiment le terrain de jeu de Jonah que vous voyez ici et de Roger que vous voyez là donc c'est vraiment eux les experts moi j'ai un petit peu contribué notamment on a creusé ce dinosaure là donc là vous avez que la moitié arrière et déjà là c'est un gros morceau et vous avez Bailey que vous voyez au milieu de là et vous avez Chandelé avec le t-shirt rose donc on a quelques étudiants sud-africains là si vous voulez les harceler vous pouvez y aller ils comprennent pas ce que je dis it's fine et on a aussi beaucoup d'empreintes de pas juste pour terminer avec le le jurassique d'Afrique du Sud et ce stop qu'on fait à Clarence on a aussi des très très belles empreintes de pas de dinosaures qui sont connues localement sous le nom de ro-dou-mo-dou-mo am I right when I pronounce it ro-dou-mo-dou-mo yeah that's how you say it so the eh donc oui hmm dou-mo ok faut taper du pied apparemment quand on se fait ro-dou-mo-dou-mo olé bref y'a des belles empreintes de pas super donc on était à Clarence on était dans le jurassique et donc on bouge maintenant on va aller vers Bloomfontein pour découvrir le Trias donc le Trias c'est vraiment des très 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 jolis paysages c'est de c'est de la marne donc ça se ça se dégrade très très vite et ça crée de jolies vallées de jolies gorges et ça produit beaucoup beaucoup de fossiles notamment les fameux cynodontes donc les cynodontes ce sont les ancêtres des mammifères alors vous voyez ici c'est un petit cynodonte qui s'appelle Galésaurus et vous voyez le squelette est tout entier il fait même un sourire à la caméra là il est fossilisé dans la position qui s'appelle oh oui vas-y prends-moi fossilise-moi il n'en manque pas un seul os il n'en manque absolument rien et donc on voit que c'est un ancêtre des mammifères alors il y a plusieurs indices évidemment ostéologiques le plus évident c'est quand même la différenciation entre le thorax et l'abdomen qu'on ne voit pas chez les reptiles mais là on voit bien que les côtes du thorax et les côtes de l'abdomen sont complètement différentes donc ça a été relié à l'origine du diaphragme bien que ce soit extrêmement discuté mais en tout cas ostéologiquement déjà ça se voit il y a vraiment beaucoup beaucoup de ces cynodontes mais encore plus on a des lystrosaurus et alors chez les lystrosaurus on a de magnifiques spécimens on en a littéralement des centaines et certains d'entre eux sont momifiés enfin ce sont des momies qui se sont ensuite fossilisées et donc là vous en voyez un entier la tête est en haut la queue est en bas vous voyez les petits bras sur les côtés et là vous voyez ça c'est une photo que j'avais mis sur twitter que les gens ont beaucoup aimé donc je la remets parce qu'après tout on va pas se quand on est flémard autant autant l'être à fond donc c'est la petite main d'un lystrosaurus momifié et on voit la peau verruqueuse les détails sont absolument extraordinaires qui avaient été trouvés par Lutendo donc une des étudiantes qui était venue avec nous sur le terrain donc ça c'est ça c'est l'hystrosaurus l'hystrosaurus c'est une espèce qui est très très abondante qui est notamment très abondante pendant la crise Permiatriace et ça c'est un autre assemblage de fossiles aussi dont j'avais fait une vidéo ce que vous voyez ici c'est un crâne de l'hystrosaurus en bas et là vous avez des amphibia il y a 1 2 3 4 5 6 7 amphibiens en tout alors on voit 1 2 3 il y a 3 crânes il y a au moins 5 colonnes vertébrales évidentes la 6 et la 7 ne sont pas évidentes j'avoue mais elles sont là elles sont là donc il y a 7 amphibiens avec un petit lystrosaurus au milieu et donc si c'était des vélociraptors on vous dirait qu'ils chassaient en meute mais comme ce sont des amphibiens on va dire que c'était juste un accident ils ont déduisé ce que vous voulez dans le scénario officiel on va dire c'est que le lystrosaurus donc on est il faut vous rappeler qu'on est au trias on est au tout début du trias on est juste après l'extinction de masse l'hystrosaurus est l'espèce dominante c'est ce qu'on appelle un taxon désastre je ne sais pas si on dit un taxon désastreux mais bref c'était pas désastreux pour eux puisque c'était eux qui sont les seuls à avoir survécu donc c'est très bien et donc notre lystrosaurus c'est un animal qui cherchait de l'eau désespérément le début du trias c'est une période extrêmement sèche il cherchait de l'eau désespérément il s'est retrouvé dans un petit trou d'eau qui s'est trouvé être plutôt de la boue que de l'eau et il s'est retrouvé coincé dedans et il se trouve que comme c'était le dernier trou d'eau à 500 km à la ronde j'en sais rien j'invente mais c'était le dernier trou d'eau de la région il y avait aussi tous les amphibiens qui étaient là en train d'essayer des expériments de survivre dans le même trou d'eau donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ensemble et je vous assure que la même chose avec des vélociraptors ce serait de la chassante et puis évidemment il y a la crise Permia-Trias qui est documentée en Afrique du Sud d'ailleurs le seul endroit au monde où on voit la crise Permia-Trias en continu dans le milieu terrestre après vous avez la Chine où on la voit en continu mais dans le milieu marin donc c'est pas exactement les mêmes données qu'on voit en Chine et en Afrique du Sud et donc là vous voyez les étudiants en train de se tenir once again Chandelé was there et Céline Céline lève ta main alors donc Céline Céline elle est à gauche avec les lunettes de Solène à gauche pour vous ouais c'est ça donc la limite Permia-Trias contrairement à la limite crétacée paléogène il y a une petite couche d'argile noire qui est très très visible dans le paysage la crise Permia-Trias ici bah on la voit pas trop elle est au niveau du pied du monsieur avec le t-shirt jaune vous voyez le pied est vraiment orienté dans le plan de la limite Permia-Trias je vais sortir comme ça je vais le montrer parce qu'il faut que je grimpe sur le bar pour voir non je vais pas faire ça on est pas encore assez intime pour ça c'est une bière sans alcool en plus donc j'en suis pas là donc il y a voilà ça c'est la limite Permia-Trias et donc quand on la trouve on est très 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 content et on essaye de l'étudier au maximum et en fait la seule façon de la voir réellement si vous essayez réellement de mettre en évidence la présence d'une crise Permia-Trias en Afrique du Sud bah c'est de regarder l'effet d'Illiput j'ai pas insulté votre mère là c'est l'effet d'Illiput c'est quand les animaux deviennent plus petits à cause du manque de nourriture notamment et puis parce que quand on est plus petit on se reproduit plus vite et donc on évolue plus vite on s'adapte plus vite non pas qu'ils étaient au courant qu'en se reproduisant plus vite ils s'adapteraient plus vite mais c'est juste que par sélection naturelle il y a que ceux qui s'adaptent vite qui restent donc là on a l'effet d'Illiput de l'istrosaurus avec l'istrosaurus du Permien de ce côté-ci et l'istrosaurus du Trias de l'autre côté si vous suivez l'évolution de la taille de l'istrosaurus dans ces roches et à cet endroit-là c'était absolument incroyable parce qu'on avait vraiment le gros l'istrosaurus là où cette dame est assise et on avait un petit l'istrosaurus juste au-dessus du niveau du pied donc on est sûr que la crise Permien-Trias elle se trouve à cet endroit-là ce qui a été après confirmé par l'étude de la géologie évidemment donc il faut trouver cet effet Lilliput pour identifier la limite Permien-Trias alors un truc marrant qu'on a aussi rendu compte récemment avec cette limite Permien-Trias c'est que normalement vous avez les Gorgonopsia qui sont censés s'éteindre à la limite Permien-Trias les Gorgonopsia c'était les gros carnivores dominants avec des dents de sabre celui-là c'est Rubigea c'est un des plus connus il était de la taille beaucoup plus gros qu'un lion à mi-chemin entre le lion et l'hippopotame donc quand même du beau bestiau et donc ces énormes Gorgonopsiens ils sont devenus réellement le symbole de la limite Permien-Trias vous googlez limite Permien-Trias ou crise Permien-Trias c'est cette photo-là que vous trouvez donc c'est la photo du Gorgonopsien Rubigea qui s'est éteint pendant cette limite mais il se trouve que nous on a trouvé des Gorgonopsiens enfin on a trouvé on a un Gorgonopsien qui semble venir du Trias en tout cas quand on regarde les notes qui ont été laissées par la personne qui a découvert ce Gorgonopsien il dit moi je l'ai trouvé dans le Trias et donc c'est peut-être un Gorgonopsien survivant donc on a voulu retourner là où ce Gorgonopsien a été découvert pour vérifier est-ce que c'est vraiment un Gorgonopsien survivant est-ce qu'on va trouver des petits Lystrosaurus ou est-ce qu'on va trouver des gros Lystrosaurus sur place donc là c'est l'endroit où le Gorgonopsien a été découvert ici au fond vous voyez ce barrage derrière ce barrage il y a un bosquet vous le voyez le barrage vous voyez le bosquet bon bah dans ce bosquet il y avait une autruche voilà où je veux en venir donc dans ce bosquet il y avait une autruche alors on était trois à ce moment là quand j'ai pris la photo on était trois un derrière moi un devant moi et moi au milieu non ce n'est pas sexuel je tiens à venir donc et là on reçoit un coup de radio pas un coup de film la radio qui appelle allo allo on a besoin d'aide on a trouvé un gros truc à déterrer ah du coup lui et le mec qui était derrière moi partent aider la personne qui a découvert un gros truc pour l'aider à déterrer et je me retrouve tout seul et je vais voir s'il y a des fossiles derrière ce barrage près du bosquet où il y a une autruche je me retrouve tout seul bon bah arrive ce qui doit arriver ceci est une authentique photo que j'ai réellement prise de la bête c'est une autruche borgne vous noterez elle était déjà borgne avant c'est pas moi qui ai fait ça je ne maltraite pas les animaux comme ça ceci dit elle l'aurait bien méritée donc c'est un autruche c'est une autruche mâle ça se voit pas trop là sur l'écran mais elle a la mâchoire inférieure rouge ça veut dire que la bête est en rute et ils sont pas commodes quand ils sont en rute il y avait un nid en fait dans ce bosquet ce que j'ignorais au moment au moment des faits il y avait un nid dans ce bosquet et donc bah voilà j'ai pied alors moi comme le gros touriste que je suis encore après 8 ans en Afrique du Sud oh une autruche et j'ai sorti mon portable c'est ça qui s'est passé c'est pour ça que j'ai un j'ai une légère dent maintenant contre des volatiles c'est littéralement le mammifère le primate qui s'est fait attaquer par un dinosaure donc mon pantalon s'en est pas remis mes jambes s'en sont difficilement remises donc il faut voir que mes deux jambes de là à là c'était bleu et gonflé voilà pendant à peu près une semaine donc j'ai marché comme ça oui l'autruche était en route mais c'est pas pour cette raison là bref heureusement cette histoire a une fin heureuse l'autruche est vivante je le suis aussi déjà c'est la première chose ça m'a pris 10 minutes oui c'est une chose que je n'ai pas dit donc le combat a duré 10 minutes je le sais parce que mon téléphone continuait de filmer pendant qu'il était par terre donc le combat a duré 10 minutes au bout de 2 minutes j'ai fini par comprendre comment maîtriser l'animal il faut lui attraper la tête et la lui mettre devant les jambes comme ça elle arrête de vous mettre des coups de pied parce que les traces que j'avais sur les jambes c'était pas elle qui me picorait elle me bourrait de coups de pied ça a des griffes comme ça donc elle essayait de me casser et donc j'ai fini par lui attraper la tête la mettre devant ses jambes comme ça si elle doit continuer à me bourrer de coups de pied elle se bourra la tête d'abord et ça n'a pas de force dans le cou une autruche donc elle ne pouvait pas relever la tête et donc pendant 10 minutes donc j'ai appelé à la radio évidemment pour vous venez m'aider là j'ai un petit problème deux fois quand même pour qu'ils réagissent et donc je vois au bout de 10 minutes du coup parce qu'ils étaient loin quand même mes collègues qui étaient en train de déterrer autre chose ils étaient loin donc le temps qu'ils arrivent à pied et qu'ils courent vers moi je vois mon étudiant Zanildo vous avez probablement entendu parler de lui dans les vidéos je vois mon étudiant Zanildo qui arrive au dessus de la colline et qui donc me découvre la scène et là dans ses yeux j'ai vu il est arrivé en faisant et dans son regard j'ai vu qu'il considérait sérieusement l'idée de faire demi-tour donc ouais c'est lui c'est lui à l'écran donc il m'a vraiment fait le coup de tête bas en fait non mais si tu viens tu lui chopes la tête et puis tu verras il ne va pas se débattre il a quand même fallu que quelqu'un d'autre arrive avec une voiture pour pousser l'autruche avec le pare-choc et elle attaquait encore le pare-choc et donc c'est un peu plus tard qu'on s'est rendu compte que non seulement il y avait un nid mais il y avait aussi une femelle et un autre mâle qui rôdait dans les parages donc ça ça aurait pu tourner beaucoup plus mal que ça mais cette histoire donc je disais à une fin heureuse puisque la chose qu'ils ont déterré que Zanildo du coup avait découvert et la raison pour laquelle je me suis retrouvé tout seul cette chose qu'ils ont déterré bien ce n'était pas un Lystrosaurus ce qui veut dire qu'on n'était pas dans le Trias donc ça veut dire que ce Gorgonopsien au final qui devait être du Trias n'en était pas un tout est bien qui finit bien les Gorgonopsiens se sont bien éteints à la fin du Permien bon pour l'info ça s'appelle un Taptocéphalus voilà donc c'est ce gros machin là vous voyez la défense qui pointe vers l'avant et vous voyez l'oeil un petit peu il n'est pas encore fini d'être préparé mais c'est vraiment un très joli crâne il est gros comme ça et donc l'autruche pendant ce temps là elle nous a maté mais toute l'après-midi parce que c'est arrivé très tôt le matin cette histoire on est allé à l'hôpital pour que je me fasse recoudre et quand on est revenu ils étaient encore en train de déterrer le fossile et donc l'autruche elle a patrouillé la clôture comme ça pendant toute l'après-midi ça fait des bruits bizarres on en a fini avec le trias on entre maintenant dans le permien donc là on descend vers Colesberg et le Beaufort donc on est vraiment dans la partie la plus aride du carreau maintenant la partie où vraiment il n'y a plus aucune végétation ou presque et on arrive aussi dans le permien que je qualifierais le plus typique c'est vraiment le permien que vous voyez dans les documentaires je dirais bien le permien des cartes postales mais vous avez de plus déjà reçu des cartes postales du permien le service postal sud-africain permet ce genre de choses 250 millions d'années avant la livraison n'envoyez n'envoyez jamais rien par le service postal en Afrique du Sud ça ne sert à rien donc le permien le permien typique voilà à quoi il ressemble là c'est vraiment ce que vous voyez dans les documentaires quand on vous montre un documentaire sur cette période et donc c'est le permien qui rend les gens heureux parce que là c'est très très dans le nouveau possible chandelier de droite chandelier again donc ouais c'est vraiment le permien qui met un sourire sur le visage des étudiants donc vous avez Moteng et son petit qui se tait kephalus vous avez Aliénor Duhamel étudiante française qui a fait son master et sa thèse avec moi avec son petit bout de d'aptokephalus vous avez Marc en haut à gauche je mets une photo ridicule de lui parce qu'il met tout le temps des photos ridicules de moi dans ses présentations j'ai bien l'intention qu'il soit au courant que je l'ai fait et donc Chandelier qui avait découvert un gorgonopsien ce jour là donc ce qu'elle tient dans la main c'est une mandibule de gorgonopsien it's your gorgonopsien from she's not listening it's your gorgonopsien from Washbank do you remember it et puis on va rentrer maintenant on arrive à Beaufort-Ouest et donc vous voyez à Beaufort-Ouest on passe un nouveau cap on arrive cette fois dans le Permien-Moyen le Permien-Moyen c'est vraiment là où l'équipe dont je fais partie travaille le plus donc je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur le Permien-Moyen je crois que ça fait déjà trop longtemps que je parle c'est pas grave vous avez toujours à boire c'est bon ? oui non c'est pas un beau oui ça vous avez toujours à boire ? oui il y a un beau flou donc on va essayer de finir avec le Permien-Moyen assez rapidement donc le contrairement donc le Permien-Moyen le passage Permien-Moyen Permien-Supérieur c'est une autre crise d'extinction de masse moins sévère que la limite Permien-Trias mais toujours une belle crise d'extinction et celle-là elle est vraiment marquée dans le paysage c'est cette espèce de roche orange que vous voyez à la base ici de cette montagne donc qui s'appelle le membre Fulki et ça c'est la limite entre la fin du Permien-Moyen et le début du Permien-Supérieur et c'est la zone où on trouve un animal en abondance qui s'appelle Dictodon Dictodon c'est le Dicinodonte typique que vous voyez pareil dans tous les jeux dans tous les documentaires quand c'est pas un Lysprosaurus évidemment je pense à Ark notamment si vous avez vu la vidéo aujourd'hui salto arrière donc Dictodon c'est un animal qui est extrêmement abondant et vous voyez là c'est une de mes étudiantes qui s'appelle Millicent et qui a littéralement les larmes aux yeux en trouvant son premier Dictodon vous voyez très très beau crâne avec une très jolie canine et dans le Permien-Moyen c'est aussi là alors le Permien-Moyen c'est pas dominé par les Gorgonopsiens une des caractéristiques du Permien-Moyen c'est que la faune elle est dominée par les Pterocéphales donc une fois de plus Zanindo qui a découvert ce très très beau crâne de Pterocéphales donc vous voyez les dents sur la gauche je n'ai pas de pointeur laser mais en gros les dents sont sur la gauche vous avez l'oeil sur la droite c'est un très joli Pterocéphale et vous trouvez dans le Permien-Moyen les tout derniers Pellicosaures vous savez les dimétrodons et compagnie on les trouve les tout derniers survivants de ce groupe là les Pellicosaures on les trouve aussi dans le Permien-Moyen sud-africain donc là vous voyez par exemple un scan qui a été fait d'un squelette entier de Pellicosaures c'est un tout petit squelette il tient comme il est gros comme ça mais il est vraiment absolument magnifique et c'est une de mes étudiantes qui s'appelle Zoleka qui est en train de l'étudier et qui a été découverte par Mike Day qui est au musée de Londres maintenant je dis ça à Vincent parce qu'il connait Mike encore une fois un truc qu'il n'y a qu'une seule personne dans la salle qui comprend je ne sais pas pourquoi j'insiste avec ça ça me fait plaisir et dans le Permien-Moyen surtout c'est là qu'on va découvrir des dinocéphales les dinocéphales c'est si on devait si on devait baser nos reconstructions de dinocéphales en fonction de ce qu'on trouve vraiment quand on fait du terrain dans le Permien-Moyen les dinocéphales seraient des millepattes parce qu'on trouve que des os des bras on ne trouve rien d'autre des humérus et des scapulas voilà on ne trouve que ça donc on reconstituerait des millepattes comme ça et c'est pas trop ce qui se passe avec ces dinocéphales mais ils avaient des os extrêmement robustes et ils avaient des crânes assez effrayants vous voyez là en Théosaurus douleurs non dinocéphales les crânes terribles ou terriblement grands et ici vous avez une photo donc ça c'est une semaine après l'attaque d'autruches vous voyez je devais porter un fossile à travers le désert les antalgiques c'est bon les antidouleurs ça y allait donc on devait porter ce squelette entier d'un dinocéphale qui s'appelle Tapinocaninus donc vous voyez là il y a sept plâtres je crois donc il a fallu sept allers-retours à peu près trois kilomètres à chaque fois parce qu'on ne pouvait pas ramener la voiture le terrain était trop chaotique donc on a dû faire sept allers-retours comme ça avec les plâtres chaque plâtre pesant à peu près 100-200 kilos donc en tout on a ramené une tonne et demie je crois normalement on a estimé ça à une tonne et demie parce qu'évidemment c'est la densité de la roche multipliée par le volume au bifomètre des blocs donc on ne va pas non plus une pifotone une pifotone voilà c'est ça on peut appeler ça une pifotone et alors encore une fois on va casser du cliché mais la façon dont on a l'extrait ce dinocéphale de la roche c'est pas au pinceau il faut de plus c'est à la scie sauteuse et il y a une raison tout à fait simple à ça vous voyez ça c'est la roche dans laquelle on l'a trouvé donc c'est du gré donc du sable induré saupoudré de cristaux de pyrite donc la pyrite c'est du c'est du fer pur donc en fait vous avez un béton armé naturel vous pouvez y aller avec votre brosse à dents si vous voulez mais vous en ferez pas grand chose c'est marrant parce que là ça marche et là ça marche pas donc là ce qu'est en train de faire Tilly Valley notre collègue qui est le grand qui nous joue la symphonie de la de la scie sauteuse c'est qu'il est en train de couper les blocs parce qu'on vient de se rendre compte que ça va peut-être être un peu lourd ça va peut-être être un peu compliqué à ramener donc il est en train de couper les blocs et avec la scie sauteuse au moins ça fait des coupes nettes et après on peut recoller assez facilement mais c'est le genre de sacrifice que nous sommes obligés de faire hélas c'est pas qu'on a peur c'est un sacrifice soit il reste là soit on coupe donc bon on est obligé de couper donc comme je dis c'est pour ça qu'il est revenu en 7 blocs au final parce qu'on pouvait pas faire autrement donc oui il y a des chances qu'on coupe dans quelque chose d'important on essaye de faire en sorte de ne pas le faire genre le crâne était déjà sorti à ce moment là en fait il y a un 8ème bloc qui était sorti l'année d'avant et qui était le crâne donc le crâne déjà on savait qu'il était plus ou moins safe et après après c'est à la bonne interprétation de ce qu'on arrive à voir aussi sur le bloc parce que c'est pas un beau squelette comme on voit dans les films vous savez dans le bac à sable là comme vous voyez au début de Jurassic Park c'est un peu dans tous les sens et donc c'est là qu'on fait nos plus belles découvertes dans Spermiens moyen vous avez par exemple ce grand borgonopsien dont j'ai parlé plein de fois sur la chaîne qui est une nouvelle espèce de gorgonopsien on le sait parce que déjà il est vachement gros et normalement dans le Pernier moyen les gros gorgonopsiens ça ne court pas les rues mais en plus on le sait parce que quand on regarde la dentition ses dents c'est de la tronçonneuse il a des dents mais compressées hyper fines et hyper acérées ce qu'on ne voit jamais chez les gorgonopsiens même les plus carnivores d'entre eux donc ce qui est intéressant avec ce gorgonopsien là c'est qu'aussi il vivait à la même époque que les gros thérocéphales qui étaient normalement les prédateurs dominants et on arrive à voir avec la dentition en fait comment les niches étaient séparées c'est à dire que ce gorgonopsien il devait chasser des trucs qui étaient très différents de ce que les thérocéphales eux chassaient donc c'est vrai ça c'est un lien qu'on a découvert en 2019 si je me souviens bien il a été scanné au synchrotron il y a 2-3 ans je crois non c'était l'année dernière en fait je dis des bêtises donc on l'a scanné l'année dernière et donc là il va encore falloir au moins 2-3 ans avant qu'il sorte donc c'est vous dire ça vous montre un peu le temps de la recherche le temps que ça prend entre la découverte et la publication et encore là je considère que ça va vite ensuite vous avez ce truc au milieu le truc au milieu c'est un herbivore et alors on a aucune idée de ce que c'est voilà pourtant vous voyez c'est un beau c'est un beau spécimen on voit bien les dents on voit bien les yeux tout est là mais on a aucune idée de ce que c'est on a des mâles et on a des femelles comment c'est les mâles ils ont des dents de sabre gigantesques ça c'est une femelle on voit rien du tout il n'y a pas de dents de sabre donc on a les mâles on a les femelles ils ont exactement les mêmes molaires enfin on n'appelle pas ça encore des molaires mais on va dire que c'est des molaires entre guillemets et ils ont exactement la même morphologie crânienne mais on a aucune idée de ce que c'est on n'a jamais vu ça avant c'est super bizarre comme animal donc peut-être alors une nouvelle espèce oui peut-être même une nouvelle famille voire même un nouveau sous-ordre de thérapecides et puis celui-là c'est Patranomodon c'est le deuxième spécimen jamais découvert c'est un petit crâne alors vous voyez un peu l'oeil un petit peu les dents et il a été découvert par mon étudiante Zoleka et par Guy Deon qui est notre manager du CityScan donc c'est lui qui fait nos scans à rayons X pour une fois on l'emmenait sur le terrain bim ils découvrent un super petit crâne d'un truc hyper rare bonne journée bonne journée bien rentabilisé c'est-à-dire que à ce niveau-là en fait ça faisait 5 jours qu'on ne trouvait rien et donc quand ils ont découvert ça je suis arrivé j'ai fait là ils m'ont mis les larmes aux yeux mais c'est des belles larmes c'est des belles larmes quand on trouve quelque chose d'aussi rare c'est vraiment bon et dans le premier moyen c'est de là que vient ce museau de Gorgonopsien à l'intérieur duquel ça ne joue pas très bien mais à l'intérieur duquel il y a une dent plantée d'un autre Gorgonopsien et ce truc a survécu en fait à l'attaque de son congénère parce qu'il y a un petit tissu ce qu'on appelle le calus donc il y a un petit tissu cicatriciel autour de la dent donc il s'est fait chiquer le museau par un autre Gorgonopsien la dent s'est pété et en fait l'os a commencé à cicatriser autour du museau donc il n'est pas mort de ça il est mort d'autre chose on ne sait pas quoi parce qu'on a que le museau évidemment ça a été une des premières preuves concrètes d'interaction fossilisée entre deux animaux qui ont vécu il y a 260-265 millions d'années 260-265 millions d'années moi je ne l'ai pas rappelé au début mais on est 60 millions d'années avant la naissance du premier dinosaure ce truc là était déjà un fossile quand le premier dinosaure est apparu et c'était déjà un vieux fossile en l'occurrence donc on est on est vraiment sur des trucs assez exceptionnels et donc pour finir notre voyage on traverse la zone en rouge juste avant le cap là où on trouve Mésosaurus le fameux fossile qui a indiqué pour la première fois la pangée et donc pour finir juste qu'est-ce qu'on en fait de ces fossiles une fois qu'on les ramasse on les envoie au synchrotron on les étudie et c'est là que la science entre en jeu savoir que les fossiles du carreau ce sont des fossiles qui documentent la diversification des tout premiers amniotes donc des reptiles au sens très très large du terme vous avez l'origine donc dans les fossiles du carreau vous avez l'origine des diapsides et des archosaures donc l'origine des dinosaures vous voyez que ce truc là c'est pas encore un dinosaure mais ça a très 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 envie de le mettre il s'appelle Erythrosuchus ici vous avez Eunotosaurus qui est le spécimen qui a été découvert par Vincent en 2017 si je me rappelle bien donc Eunotosaurus qui est un anapside c'est à dire qu'il a pas de fenêtre temporale et c'est un ancêtre des tortues et ça se voit à son corps bien rond bien potelé avec des grosses côtes qui n'ont qu'une seule envie c'est de fusionner pour devenir une carapace et évidemment vous avez les synapsides dont j'ai déjà parlé très très longuement et même les pellicosormes et tout ça ça forme une série de transformations qu'on suit pas à pas dans le registre fossile du carreau si vous connaissez la chaîne vous avez déjà vu cette animation là des milliers de fois on parle souvent de chez nos manquants chez nous il manque pas voilà on les a tous du truc le plus reptilien jusqu'au truc le plus mamalien 100 millions d'années d'histoire évolutive de l'origine des mammifères des dinosaures des tortues tout est documenté on a des preuves de comportement comme le comportement de fouissage donc les terriers ici vous connaissez vous connaissez certainement c'est ce qu'on appelle le couple bizarre je sais pas c'est comme ça qu'on traduit là en français c'est Vincent qui l'a étudié donc voilà en droit à César ce qui est à César c'est un terrier qui était partagé par un ancêtre des mammifères et un amphibien donc Trinaxodon et Brumistega le centenon et moi j'étudie plus particulièrement le système nerveux c'est ce que vous voyez en train de tourner donc c'est le cerveau et vous voyez l'oreille interne et en fait en étudiant ces cerveaux et ces oreilles internes on arrive à reconstituer les grandes étapes les grandes transitions dans l'évolution de nos ancêtres de nos ancêtres les synapsides qui ont donné naissance aux mammifères donc on étudie le cerveau on étudie l'oreille interne grâce à l'oreille interne on arrive à étudier la viscosité du fluide qui était contenu à l'intérieur de l'oreille interne et la viscosité de ce fluide dépend de la température du corps et donc on arrive à reconstituer l'évolution du sang chaud de l'origine du sang chaud et on étudie aussi donc ce que vous voyez là en vert qui est le canal maxillaire c'est le nerf trijumeau et ce nerf trijumeau c'est lui qui énerve les moustaches chez les mammifères donc on arrive aussi grâce à ça et grâce au synchrotron à reconstituer l'origine des moustaches donc avec tout ça on crée un combo où on peut reconstituer le système nerveux l'évolution du sang chaud l'évolution des poils et on arrive à déterminer que sur une fourchette d'un peu moins de 10 millions d'années en fait on est passé entre 233 et 241 millions d'années tous ces signaux convergent vers une conclusion à ce moment là de l'évolution de la vie on est passé d'un niveau qui était essentiellement reptilien dans leur allure et leur biologie à des animaux essentiellement mamaliens c'est à dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tous ces signaux convergeraient vers une seule et même fourchette de date ça pourrait nous indiquer un signal complètement incohérent mais non le changement qui a lieu au niveau de l'oreille interne qui nous indique la viscosité il a lieu dans cette fourchette le changement qui nous indique l'origine des moustaches il a lieu dans cette fourchette le changement qui a lieu au niveau du cerveau et qui nous indique un système sensoriel essentiellement mamaliens il a aussi lieu à ce niveau là donc on a vraiment un très très beau signal très cohérent qui nous montre que les mammifères en tout cas la mammiféritude est apparue chez nos ancêtres les thérapsides entre 233 et 241 millions d'années donc il y a toujours des très très jolies choses qui sont découvertes de très belles découvertes qui sont faites en Afrique du Sud et alors vous pourriez vous poser la question mais est-ce qu'on n'a pas déjà tout découvert ben la réponse est non déjà parce que tout ce que je viens de vous montrer là sur cette dernière diapo c'est arrivé dans les dix dernières années donc c'est vraiment très très récent mais en plus les surfaces à explorer vous voyez sont absolument gigantesques tout ça là toute cette plaine avec cette roche rouge ce sont des roches fossilifères susceptibles de donner des fossiles et je crois qu'il n'y a rien qui représente mieux le gigantisme de ces surfaces que de prendre la photo d'étudiants qui sont en train de désespérer face à l'immensité de la tâche qui les attend là on sent leur désespoir vraiment il faut vraiment vraiment qu'on regarde dans tout ça oui donc ne vous inquiétez pas il y a encore beaucoup de belles découvertes à faire et le soleil n'est pas prêt de se coucher sur la paléontologie sud-africaine merci à tous